... Bonsoir, bienvenue au sommaire de ce journal. La sixième session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien s'achève par l'adoption de mesures opérationnelles pour la sécurisation des frontières communes. Des résultats positifs, se félicite Nordin Bedoui. L'immense expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme mise en exergue par l'Union européenne à l'occasion de la réunion des experts algériens et européens à Alger. Une réunion pour préparer la deuxième session du dialogue stratégique. Développement des régions avec tout d'abord un reportage sur la laiterie de Hassiz Hanna Asidi Bel-Abbès, une toute nouvelle laiterie qui produit 20 000 litres par jour. Nous serons aussi à Tness pour parler de la conserverie et des produits de la mer. Reprise en 2012, l'entreprise est remise sur pied, mais la matière première est toujours importée. Tout d'abord, le premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses de la République du Niger, Mohamed Bazoum, en visite en Algérie dans le cadre de la tenue de la sixième session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Nordin Bedoui, qui s'est félicité aujourd'hui des résultats positifs de la sixième session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien, dont les travaux ont été couronnés par l'adoption de recommandations opérationnelles. Dans son allocution de clôture, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a indiqué que les efforts des experts des deux délégations ont permis la réalisation des résultats positifs escomptés, notamment dans les questions relatives aux régions frontalières. Nordin Bedoui a évoqué en outre nombre de recommandations adoptées lors de cette session, principalement l'intensification de la coordination et la concertation entre les services de sécurité. Au terme des travaux, le ministre de l'Intérieur et son homologue nigérien ont signé le procès verbal de cette session. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, s'est réjoui, lui aussi, de la qualité des résultats de cette sixième session du comité bilatéral. Je vous l'annoncer donc en titre aussi, le dialogue stratégique Algérie-Union européenne sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Des experts algériens et européens étaient réunis aujourd'hui à Alger pour préparer la deuxième session de ce dialogue stratégique qui aura lieu en octobre prochain à Alger. Malika Bellel. L'immense expérience de l'Algérie en matière de lutte et de prévention contre le terrorisme a été saluée aujourd'hui par le coordonnateur pour la lutte contre le terrorisme de l'Union européenne, Gilles de Kerchov. A l'issue de l'audience, accordée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msehel, à de hauts fonctionnaires européens qui ont tenu avec leur homologue algérien une réunion préparatoire à la deuxième session du dialogue stratégique Algérie-Union européenne sur les questions sécuritaires et la lutte contre le terrorisme prévue en octobre prochain à Alger. Nous préparons un dialogue stratégique que le ministre Msehel avec Mme Mogherini qui a maintenant six mois ou huit mois d'âge et qui est extrêmement important pour nous compte tenu du rôle stratégique central de l'Algérie, compte tenu de son immense expérience en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. Nous avons un peu balisé l'état de nos relations. Elle est extrêmement riche dans des domaines très divers, qu'il s'agisse de la cybersécurité, qu'il s'agisse de la prévention de la radicalisation, qu'il s'agisse du financement du terrorisme, qu'il s'agisse de l'échange de nos analyses sur la situation régionale, notamment et plus particulièrement le Sahel, mais pas seulement. Et donc nous allons continuer ce dialogue, préparer la réunion qui devrait avoir lieu à l'automne au niveau des principles de M. Msehel et de Mme Mogherini. Et voilà, je suis très content de revoir le ministre Msehel que je connais depuis plus de huit ans, avec lesquels nous avions déjà échangé des points de vue très intéressants sur la situation dans le Sahel. Et je suis toujours extrêmement intéressé d'écouter ses analyses, compte tenu de sa connaissance approfondie de la région et de l'ensemble des grands défis contemporains en matière de sécurité. Pour rappel, la première session de ce dialogue stratégique de haut niveau a été lancée le 19 octobre 2017 à Bruxelles, sous la direction de Abdelkader Msehel, ministre des Affaires étrangères et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica Mogherini. Le général Raleigh Belqsir, commandant de la Gendarmerie nationale, a supervisé aujourd'hui la cérémonie d'installation du général Ramli Abdelkrim en tant que commandant du 4e commandement régional de la Gendarmerie nationale à Ouagla, en remplacement du général Al-Almas Mustafa, conformément au décret présidentiel du 12 juillet 2018 et en exécution du plan de mutation pour l'année 2018, approuvé par le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Le commandant de la Gendarmerie nationale avait été reçu par le général-major Sherif Abdelzer, commandant de la 4e région militaire au siège de la région, avant de procéder à la supervision au niveau du siège du 4e commandement régional de la Gendarmerie de la cérémonie de passation de l'étendard du 4e commandement régional de la Gendarmerie nationale, en présence d'officiers et des cadres de la région. On écoute le général Raleigh Blaksir, commandant de la Gendarmerie nationale. Conformément au décret présidentiel du 12 juillet 2018 et en exécution du plan de mutation pour l'année 2018, approuvé par le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Je nomme officiellement commandant du 4e commandement régional de la Gendarmerie nationale à Ouagla, le général Ramli Abdelkrim, en remplacement du général L'Almas Moustafa. Transport urbain, l'étuisat réceptionne 60 bus de marque Mercedes fabriqués localement. Cette opération, qui sera suivie prochainement d'un deuxième lot de 40 véhicules de la même marque, va contribuer au renforcement du parc du transport urbain et suburbain de la capitale. Lors de cette cérémonie, il a été également procédé à la remise du brevet de chauffeurs professionnels ou conducteurs qui ont suivi des stages au centre de formation relevant de l'étuisat. Écoutez à ce propos le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelrani Zalen. D'ici une courte période, il y aura 40 bus. Donc, en tout, nous avons 100 bus de marque Mercedes. Cette opération sera suivie de formation et de titres pour la conduite. Nous avons pris en considération le discours de son Excellence le Président de la République et nous avons dit à ce jeune groupe de l'étuisat, vous avez toute la liberté, toute initiative est entre vos mains pour améliorer le service en coordination avec le partenaire social, avec les travailleurs, main dans la main. Nous avons aujourd'hui plus de 100 bus à mettre en service. A propos de transport, la nouvelle gare maritime de Béjaïa est entrée en service en ce mois de juillet d'une capacité d'un million de voyageurs par an. Elle dispose de tous les services nécessaires au confort des passagers. La modernisation des formalités permet aussi de traiter un navire en moins d'une heure. Abdelhalimi Aïch. C'est sur une superficie de 35 000 m2 qu'a été édifiée la nouvelle station maritime de la Wilaya de Béjaïa, qui est en mesure d'accueillir plus d'un million de voyageurs par an. Cette station a été réalisée dans le cadre de la modernisation du port de Béjaïa, qui est l'un des plus importants ports économiques et commerciaux du pays. Ce qu'il y a de positif dans cette station maritime, c'est qu'elle a été réalisée à 100% en fonds propres de l'entreprise portuaire. Le coût total est estimé à environ 5 milliards de dinars. Elle va être dotée d'un centre d'activités connexes, banques, assurances, restaurants. La gare maritime comprend tous les services nécessaires à son bon fonctionnement, notamment la police aux frontières et les douanes, ainsi que différents espaces destinés au confort des voyageurs. La modernisation des services a permis de fluidifier les formalités d'usage. En ce qui concerne les navires, on passe entre une et trois minutes par voiture et on achève le traitement du navire en moins d'une heure. Le traitement du navire entier, le bacheur al-kulli, est au moins d'une heure de 45 secondes. Je suis en Marseille, là-bas, ça va, le bateau est vraiment rapide, la traversée de l'Eliha. C'est rapide, même la douane est rapide, c'est vite fait. Ça fait un moment que je ne suis pas passée à Bjaïa, mais là, franchement, rien à dire. Magnifique l'ambiance, le port est nouveau, mais magnifique. Comme ma soeur l'a dit, ils sont très courtois. Ils discutent avec nous, ils ont pris nos passeports, tout s'est bien passé. Et comme ma soeur l'a dit, c'est bien passé. Les facilitations des formalités d'entrée et de sortie et l'augmentation des capacités d'accueil permettent aux voyageurs de mieux apprécier leurs vacances dans des conditions confortables. Livraison de 554 véhicules multifonctions et tout terrain dans différentes versions, transport de troupes, véhicules pour la police scientifique et d'intervention, fourgons tolés, véhicules anti-incendie, transport d'écoliers et ambulances médicalisées et sanitaires de marque Mercedes-Benz, classe G et Sprinter, fabriqués par la Société algérienne de fabrication des véhicules Abou-Chakif-Tiaret, et ce, au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, du ministère de la Justice, la Direction générale de la Sûreté nationale, la protection civile et d'autres structures nationales, publiques et privées. L'opération s'inscrit dans la continuité de la concrétisation du programme de relance économique initié par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser l'industrie nationale et à limiter la dépendance étrangère de l'économie nationale, et en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, relative au développement qualitatif du potentiel industriel militaire pour la satisfaction des besoins des Forces armées. Le manque d'eau dans les robinets est vécu comme un véritable calvaire, surtout en cette saison des grandes chaleurs. À Bouchard, dans la commune d'Essakina, l'eau se fait rare dans les robinets. Pour y remédier, des mesures ont été prises. L'une des solutions envisagées est le transfert des eaux de Boussir à Bouchard. Les explications de Naïma Haouch. Avec les grandes chaleurs, les inquiétudes augmentent à Assekina, où l'eau se fait rare. Les pressions exercées sur le barrage d'Hulf-et-Torba, en plus de l'envasement, le volume d'eau emmagasinée est, selon les experts, en dessous de la réalité. Avec l'été, il y a toujours des problèmes. L'eau baisse, je ne sais pas ce qui se passe avec le barrage. Vous voyez le problème ? On est toujours avec nos jéricales. Été, hiver, automne, on est comme ça toute l'année. L'eau est impropre à la consommation. L'eau du barrage est destinée à l'agriculture. La situation actuelle va certainement changer, selon les responsables locaux, une fois que le projet d'envergure de transfert des eaux sur 180 km de la région de Boussir, dans la commune de Bniwennif, vers Bechard, sera achevé. Plus de 9 milliards de dinars ont été alloués pour la réalisation des travaux inhérents à ce projet afin de permettre le transfert quotidiennement de 30 000 m3 d'eau. Le challenge n'est pas des moindres. Dans un délai de 6 mois, le projet doit être livré. Nous sommes devant le premier forage profond. Nous allons creuser encore prochainement. C'est une entreprise chinoise qui s'occupera de cela. Tous ces projets ont pour but l'approvisionnement de la wilayette de Bouchard en eau potable. Ceci nécessite également la mise en place de conduites pour transférer les eaux. Toutes les entreprises en charge de ce projet commenceront la semaine prochaine. Cet important projet vise à assurer une alimentation régulière en eau potable des villes qui dépendent principalement des eaux du barrage de Djolf-e-Torba. Ainsi, l'eau bleue ne sera plus une dengue rare pour les habitants de la région. Gros plan ce soir sur la conserverie des produits de la mer de Tness. L'entreprise qui est passée par de grosses difficultés a été reprise il y a six ans. L'entreprise est depuis remise sur pied. L'activité relancée. Transformation et conservation de la sardine et du thon dernièrement. Le thon est importé et malheureusement la sardine aussi. Le reportage de Abdelmajid Benkassi. Ayant longtemps appartenu à l'entreprise publique Enapèche avant d'être cédé dans un premier temps aux travailleurs qui n'ont pas pu résister face aux difficultés de trésorerie, ils ont dû jeter l'éponge. La conserverie de sardines et de thon de Tness a été reprise depuis 2012 par un investisseur privé qui a injecté les moyens nécessaires à travers un financement de la banque et depuis, il continue l'activité halieutique. La vocation de cette unité, c'est de transformer les produits de la pêche et de produire de la conserve alimentaire des produits de la pêche. Jusqu'à mars 2018, nous produisions la conserve de sardines de 125 grammes et de mars 2018 à maintenant, nous avons diversifié la production en ajoutant la conserve du thon. Du thon, une équivalence de 1,5 tonne par jour et pour la sardine, près de 4 tonnes sont produites tous les jours ici et ce qu'il faudrait retenir, c'est que la majorité, 95% du personnel, est constitué de femmes. Les produits de la mer qui sont mis en boîte ici, à l'intérieur de cette unité, sont malheureusement, on peut le dire, importés de Tunisie, de Croatie et pour le thon, c'est le marché international. Nous importons des pays voisins, nous importons jusqu'à maintenant la matière première et en même temps, nous guettons le marché national. Quand il y a des opportunités intéressantes, nous achetons sur le marché national, notamment durant la haute saison, de disponibilité de sardines, parce que la sardine doit être usinable. Donc il y a un calibre, il y a des conditions qui sont requises. Du thon et de la sardine congelée, importée, bien sûr à cause de la faiblesse des quantités pêchées par les flottis algériennes. Il restera alors un travail de conditionnement pour les conserveries algériennes qui du reste ne sont pas très nombreuses. Conserver de la sardine et du thon congelé, une activité qui n'est pas propre à l'Algérie, c'est un processus pratiqué de par le monde. C'est une conserverie de poissons spécialisée dans la transformation, la congélation, le conditionnement et la commercialisation des produits de la pêche. Essentiellement, les conserves de sardines et les conserves de thon. Les matières premières d'importation comme la sardine congelée, le thon congelé. Maintenant, nous sommes sur un projet de réalisation et d'équipement d'un complexe frigorifique pour augmenter notre autonomie en matière de réfrigération des matières premières qui sont acquises à partir du marché international. Des ambitions pour inonder le marché national en produits de la mer pour une demande à chaque fois croissante, mais aussi offrir de l'emploi, surtout pour la main-d'oeuvre locale. Le développement de la filière lait en Algérie, les mesures reprises ces dernières années pour réguler le marché avec notamment l'utilisation de lait cru dans la production a fait émerger certaines régions comme Sidi Bel-Abbès. Illustration ce soir à Hassizahana, à travers une toute nouvelle laiterie aux 20 000 litres sont produits par jour. C'est un reportage de Amel Isiritir. Tous les matins, après avoir sillonné plus d'une centaine de fermes au niveau de toute la commune, ces collecteurs de lait arrivent à l'unité Tijini. Le lait est ensuite analysé, conditionné et prêt à être acheminé vers les différents points de vente. 20 000 litres de lait sont distribués quotidiennement à Sidi Bel-Abbès et au niveau des huilays à Limitrov. Depuis son entrée en production, l'unité tourne à plein régime, grâce notamment à un personnel jeune et fraîchement diplômé. Ici, la chance est donnée aux primo-demandeurs d'emploi. Mon travail ici consiste à analyser la qualité du lait. Quand on reçoit le lait, on effectue les tests de qualité. Ensuite, on le valide pour passer au conditionnement. Dès que j'ai terminé mon stage au niveau du centre de formation professionnel de Sidi Bel-Abbès, j'ai tout de suite été accepté au niveau de cette laiterie. Je gère la machine de pasteurisation. Cela fait environ 8 mois que j'ai commencé le travail dans cette unité. J'ai 19 ans, j'ai arrêté mes études et dès que j'ai pris connaissance de l'ouverture de cette laiterie, j'ai tout de suite postulé et on m'a accepté. En à peine une année, la laiterie est arrivée à satisfaire les besoins de la région, mais aussi assurer la distribution au niveau des huilays à Limitrov. Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée. Le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements de l'ANP ont arrêté hier lors d'opérations distinctes à Ingezem, Borjbejimurtal et Tamanrasset, 13 contrebandiers ayant saisi plus de 2 200 litres de carburant, 12,5 tonnes de ciment ainsi que trois détecteurs de métaux. Dans le même cadre, des éléments de la gendarmerie ont arrêté à Mascara et à Intimouchent, deux narcotrafiquants et saisis plus de 153 kg de kiff traités, ajoute la même source. Le sport avec le début demain à Alger des 3e Jeux africains de la jeunesse. 3 000 athlètes issus de 54 pays vont concourir jusqu'au 28 du mois dans 34 disciplines. Tous les moyens ont été mobilisés pour bien accueillir les délégations. Karim Haifa. Tout est fait en prêt pour accueillir les délégations des 54 pays africains participant aux 3e Jeux africains de la jeunesse à l'instar du village devant accueillir les athlètes où la plupart des délégations se sont installées dans leurs pavillons respectifs. Ici, c'est le village africain qui accueillera toutes les délégations. On a commencé d'ailleurs à accueillir les délégations qui arrivent l'une après l'autre. On a installé chacune dans son pavillon respectif. Réglé comme du papier et musique, l'organisation de cette manifestation sportive n'a rien laissé au hasard. Tout a été finalisé avant l'arrivée des jeunes athlètes africains. Cela fait 3 jours qu'on se prépare à accueillir les délégations avec des guides qui se chargent de leur accueil à l'aéroport d'Alger ainsi que des guides ici dans le village pour s'occuper des athlètes qui participent à ces Jeux. C'est bien, c'est cool, ils sont très gentils, ils sont chaleureux. Les athlètes sont très gentils avec nous, ils nous causent, on a été bien reçus ici. Après la première édition des Jeux africains de la jeunesse en 2010 au Maroc, suivie 4 ans plus tard par les Jeux africains au Botswana, la troisième édition des J&J qui se tient en Algérie à partir de demain jusqu'au 28 de ce mois accueillera plus de 4500 personnes dont 3000 athlètes issues de 54 pays pour concourir dans 30 disciplines. Les Jeux africains de la jeunesse qui débutent officiellement le 18 juillet et on termine ce journal par le spectacle Empreinte d'enfance à l'Opéra d'Alger. Il s'agit d'une opérette jouée par des enfants pour célébrer la journée nationale de l'enfance. Youssef Taffer, Hassib Abdullah. Une opérette jouée par et pour les enfants. Et où ces derniers sont les maîtres décideurs du Parlement. C'est ainsi que le metteur en scène Abdelrahman Zaboubi et le scénariste Sadr Bakhouch ont voulu marquer la journée nationale de l'enfance hier à l'Opéra d'Alger Bou'alem B'Sayah. L'opérette intitulée L'empreinte de l'enfance a été produite par l'Organisation nationale pour la protection et la promotion de l'enfance. Ce spectacle a été réalisé en un temps record en moins de 15 jours. Je préfère vous laisser découvrir la pièce et vous allez voir vous allez être émerveillés par le jeu et les capacités de ces enfants algériens une fois que tous les moyens sont mis à leur disposition. Et pour les petits acteurs l'aventure était satisfaisante. Je suis très heureuse d'avoir participé à cette pièce. J'ai bien aimé les encadreurs. C'est une nouvelle expérience pour moi. Cela m'a permis de rencontrer beaucoup de gens de grands acteurs que je voulais rencontrer. J'ai rencontré de nouvelles personnes ainsi que des acteurs. J'ai trop aimé cette expérience. J'ai appris à jouer sur scène et je me suis même débarrassée du track. Malgré le manque d'expérience ces enfants ont bien réussi le pari. C'est la fin de ce journal au rappel des principes au titre. La sixième session du comité bilatéral frontalier algéro-nigérien s'achève par l'adoption de mesures opérationnelles pour la sécurisation des frontières communes. Des résultats positifs s'est félicité. Nourdine Bédoui. L'immense expérience de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme mis en exergue par l'Union européenne à l'occasion de la réunion des experts algériens et européens à Alger. Une réunion pour préparer la deuxième session du dialogue stratégique. Développement des régions avec un reportage sur la lettride de Hassi Zahana à Sidi Bel-Abbès. Une toute nouvelle laiterie qui produit 20 000 litres par jour. Nous étions aussi à Tness où nous avons parlé de la conserverie des produits de la mer. Reprise en 2012, l'entreprise est remise sur pied mais la matière première est toujours importée. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos programmes sur notre site internet, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain, à midi, Friel Assari. Nous, on se retrouve à 19h. Passez une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada